salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce qu'on va faire ce qu'on va custom le bike je vais vous apprendre comment entretenir chaque pièce du vélo comment les graisser comment les dégraisser comment les nettoyer comment les monter comment les deux monter on va tout faire let's go là vous avez tous les outils vraiment tout ce qu'il y a besoin pour la cassette vous avez tout type de cladaine toutes les tailles les dégraissants graisse tout ça c'est pour la chaîne on a acheté un nouveau câble de derrière j'ai acheté beaucoup de matériel on va vous montrer all trick si vous passez par ici sponsorisez moi parce que là il ya beaucoup de pub là une fois de barre rentale une nouvelle j'avais la 760 là c'est la 800 mm il ya deux centimètres de plus sur chaque côté des petits poignets audi là c'est le collectif bikes que vous pouvez trouver sur le site de all tricks des chambres à air paire de galets hop parce que ouais les galets là si vous en prenez pas soin comme moi regardez après c'est graisseux bizarre il ya des cheveux et tout dedans c'est bizarre du coup on va les changer il n'a même pas besoin de nettoyer il y aura juste besoin de les graisser c'est tout oui on va tout prendre soin vraiment tout 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 qu'est ce que c'est mathias ou la chance des pneus avenue bmx avenue tu connais alors bmx avenue bmx avenue voilà et là je vous montre le plus beau c'est un peu comme les ce bike ça c'est le dit bloc ça non c'est la même produit nettoyant du dégraissant de chez décathlon 6 euros 90 il se touche un peu et bref ça dégraisse bien là vous pouvez mettre de l'eau et du liquide vaisselle ça donne la même chose vous êtes un petit pigeon vous faites comme nous vous achetez chez décathlon après il ya de la graisse c'est pas pour la chaîne c'est pas conseillé après vous avez exprès pour la chaîne les grosses clés à laine comme ça c'est bien pratique pour enlever la roue c'est simple vous avez un axe derrière vous avez juste à le desserrer là il est parti un peu là on met sur off ici comme ça c'est plus mou on va cager ça là bon moi je fais la roue avant pareil c'est plus pratique la deuxième roue avec l'axe pour les pneus c'est simple ce que vous faites c'est que vous enlevez le petit bouchon moi j'ai une presta après j'ai le coeur appuyé j'appuie comme ça jusqu'à ce qu'il ya plus d'air petit conseil pour ceux qui veulent aller encore plus loin pour l'entretien des vélos si vous voulez pas que les jointes elles soient en mauvais état au bout de quelques années vous dégonflez un peu comme ça histoire qu'il soit un peu mou et quand vous repartez vous le regomplez quand vous faites souvent des crevaisons et que votre pneu il est trop fin vous coupez cette partie là et vous coupez cette partie là 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 et après vous aurez tout ça en plus et tout ça vous le mettez entre votre chambre et le pneu bien sûr droit comme ça vous le gonflez pas vous faites rien vous pouvez pas vous le mettez ça fera plus plus costaud moi dans les commentaires si ça vous intéresse mais deux pneus maxis pour 30 euros les deux bien sûr mais jamy dis moi comment on dégonfle un vélo moi je te conseille d'utiliser le petit capuchon pour dégonfler parce que sinon ça congèle le doigt un peu ça c'est bizarre tu le mets alors on va commencer par nettoyer les jantes on prend le dégraissant oh putain c'est efficace mais j'ai jamais vu ça regarde regarde mathias ensuite on nettoie ici là niveau des adaptateurs pareil dégraissant alors là ça brille comme neuf on enlève ça enlevé le derrière la patte de derrière la vis qui est à la surface la patte de derrière vous avez une vis là pareil que vous venez dévisser du coup moi je continue avec capot de potence que je vais dévisser la vis bien faire attention la vis et le capot de potence la patte de derrière et de l'autre côté voilà il y a un mini truc on enlève la fourche, tape vers le bas facile bougez tout le vélo mais ça fonctionne ensuite on récupère les éléments d'une autre direction tout noir ensuite on récupère un chiffon pour enlever les roulements regardez cassette c'est quelque chose spécial pour cassette et ensuite ça là vous le mettez pour que ça prenne tous les maillons qui prennent tout et vous bloquez comme ça comme si vous allez faire tourner la roue pour qu'elle pédale et avec ça vous le contredisez c'est si on met pas ça et qu'on veut dévisser ça va tourner en fait voilà si on veut dévisser et voilà ça marche tout seul vous tenez vous tournez et là on enlève ça voilà après on met tous tes petits pignons dedans chaque pignon de la cassette en fait et après vous mettrez tout dans l'ordre vous mettez pas genre la cassette entière comme ça c'est devenu rouillé à l'intérieur en fait là c'est simple il y a des feuilles là vous avez des espèces de dents là et si votre dent avec l'adaptateur il est pas il est pas juste droit comme ça bah ça pourra pas passer du coup il faudra juste bien le recaler pour que ce soit pile dans l'espace et après il faut enlever donc voilà les éléments d'après bon allez maintenant là c'est un bloc il y en a 3 3 vitesses et hop on est dans le seau et après il y a l'énorme bloc le dernier voilà vous voyez il est tout noir et voilà un moyeu alors maintenant on va enlever le disque donc il vous faut une clé étoile torx je pense ça s'appelle torx 25 il faut dévisser toutes les disques qui sont là et voilà l'important touchez pas la partie argentée sinon il y aura pas graisse dessus voilà pour nettoyer le cadre du vélo vous aurez besoin d'un nettoyeur vélo donc de l'eau et du savon comme je vous ai montré et d'un bon chiffon on a un nouvel invité sur la chaîne et oui pour nettoyer le plateau vous prenez vous le cachez bien vous prenez du dégraissant normalement vous n'avez rien à faire ça coule tout seul et ça arrive là vous n'avez plus qu'à nettoyer après là il y a tout le noir qui part l'étrier de frein voilà la selle il faut la pencher le plus en avant et la mettre le plus en avant possible ça c'est pour ceux qui font du wheeling voilà et donc si vous voulez la mettre en avant la vis qui est à l'avant de la selle il faut la serrer très fort et la vis qui est à l'arrière il faut la serrer le moins possible ça sera bien d'orienter regardez voilà et voilà en avant ça c'était le seau de la chaîne on va aller au fond de temps en temps remuer avec la pince à spaghetti regardez en fait là du coup il y a que un côté qui s'est on va dire dégraissé et l'autre côté il est toujours tout noir du coup changer, remuer un peu l'eau tout ça bon du coup les gars là je vais laver la chaîne vous voyez déjà elle est plus noire comme avant il est devenu grise voilà on prend le nettoyant on en est plein dessus faut pas hésiter ensuite on prend le princeau vous voyez comme c'est noir là qui coule voilà ensuite on rince à l'eau ensuite dégraissant c'est incroyable le dégraissant regardez ensuite on a la chaîne là-dedans c'est dans votre sens qu'il fallait aller voilà on attachera vide tout seul c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après faut la sécher partout faut enlever le surplus voilà c'est toutes les petites pièces la vis pour le frein là l'adaptateur le truc qui tient les plaquettes la vis qui tient les plaquettes c'est le bouchon pour là où il y a l'huile vous allez tout prendre là vous allez tout nettoyer comme ça vous foutez du dégraissant partout là dans les petits trucs les petites vis comme as après ça va enlever toute la graisse c'est plein de graisse tout ce qui touche au frein l'adaptateur pour le démonter vous pouvez nettoyer les vis tout ça coup de dégraissant hop surtout vous prenez toutes ces pièces mais surtout pas les plaquettes parce que faut surtout pas mettre d'huile de merde comme ça dessus puisque après les plaquettes elles sont contaminées et ça va plus freiner les gars après c'est tout propre dans toutes les pièces là potence entretoises ce qui est jeu de direction les axes même capot de potence vous les prenez vous mettez tout dans l'eau vous les nettoyez avec du savon super dégraissant n'importe lequel mais par exemple ça vous mettez de l'eau bien jaude ça facilite après vous rincez vous les séchez il faut bien les sécher sinon sinon ça va rouiller pour les accentiges comme ça vous pouvez enlever le bout il y a souvent de la merde là le pas de vis aussi il y a souvent de la graisse tout ça là vous avez besoin de tout ça vous avez besoin aussi d'une clé donc une fois que vous avez remonté l'adaptateur là vous mettez les deux vis ici pour fixer le frein vous allez prendre les deux plaquettes et ça on va le laisser de côté pour l'instant prendre ça vous allez les mettre dedans vous la mettre dedans comme ça vous les remettez directement dedans voilà vous foncez jusqu'à là là à peu près pour que ça soit dans l'axe après là il a clé à laine vous mettez dedans hop vous vissez pas trop fort comme il faut ça se met tout simplement hop vous mettez les petits trucs là pas vous enfoncer hop c'est nickel vous avez vos plaquettes vous n'avez plus qu'à remonter la roue après pour le derrière je vais changer les petites roulettes là petit galet là il nous faut juste une clé à laine et les galets on commence par dévisser ici hop on regarde bien les vis de côté oh la merde il a l'air comment il tourne pas comment changer les galets et les dérails il faut pas temps je dévisse c'est dévisse et tu mets dedans voilà oh les cheveux qu'il y a dessus c'est dégueulasse tu nous as poncé là le truc de derrière on va dire 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 c'est que c'est efficace quand même ce bordel de décathlon là vous n'avez plus qu'à nettoyer après là il y a tout le noir qui part dégraissant après le chiffon ça va être comme neuf voilà ensuite on récupère les vis donc les vis on les met aussi de dégraissant c'est bien puissant ça marche tout seul donc on a cette partie là et cette partie là vient de se mettre comme ceci bon du coup les gars là on va remettre le dérailleur donc là on le place bien en l'air et après on visse et après on serre bien fort c'est important parce qu'on ne veut pas que le dérailleur il porte du coup les gars là on va remonter la tige de sel donc on commence par remonter le collier de sel voilà ensuite on prend la tige de sel la sel ici on va pas et on serre excuse moi t'as dit on passe max la courche elle a été coupée parce qu'elle était un peu trop longue là on va mettre le capot de potence l'entretoise et la potence j'ai commandé surprise encore du hop c'est pas nouveau il vient de tenir faut bien mettre de la graisse après on va venir mettre ça par dessus avec ceci mais là juste en dessous vous allez mettre de la graisse aussi vous la mettez là vous mettez un peu de graisse en dessous après on met ça on va dire capot d'entretoise après vous mettez l'entretoise on va mettre la potence on va mettre le capot de potence par dessus là vous mettez à la surface comme ça toc la potence faut bien qu'elle soit enfoncée qu'il y ait pas de jeu là ou là là vous ouvrez la potence si c'est pas déjà fait pour mettre le guidon vous mettez la potence surtout quand le coude s'en va mal là vous mettez la barre bien droite c'est beau c'est beau je ne montrerai plus qu'un petit hop là après vous mettez l'axe après vous montez sur votre vélo vous faites tous vos réglages dessus pour que le guidon soit bien droit vous serrez bien le capot de potence sinon vous allez vous envoiler le bike est fini parfait voilà c'est parti